C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le concept est super simple, ça s'appelle ma semaine rap, je reviens sur la semaine qui s'est écoulée et je te parle de ce qui a retenu mon attention au niveau du rap, du hip-hop et du R'n'B, ça démarre dès maintenant. Bon, on va commencer la semaine avec M. Rof, ROH2F, qui se fait rare ces temps-ci, mais il a quand même annoncé en début de semaine que Soprano sera présent sur son album surnaturel qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc ce sera une combinaison 100% comoréenne et voilà, on attend ça de pied ferme. D'ailleurs, je passe le salam à tous mes comoriens de Dunkerque et à tous mes comoriens de Marseille car tu es censé savoir que Vantard est d'origine comorienne et algérienne. Donc je passe le salam à tous mes comoriens à travers le monde, on est ensemble. Ensuite, on va parler de Karis, K-A-A-E-K-E-T-A-L-S-A-D-O-M. Cette semaine même, enfin, la veille, il y a quelques jours, il y a quelques heures, il a balancé un nouvel extrait de son prochain album qui s'appelle Magnum. Je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo Ma Semaine Rap car j'ai fait une chronique complète sur ce son, son que j'ai apprécié et son que j'ai validé. Donc si tu veux connaître les tenants, les aboutissants, qu'est-ce que je pense du morceau, du beatmaker, de tout le tralala, la chronique est disponible sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on va parler de la MZ, groupe que j'affectionne particulièrement parce que comme je te l'ai dit, j'en ai déjà parlé dans mes semaines rap. Je ne sais pas si c'est la troisième fois ou la quatrième fois que j'en parle. Mais bon, j'ai envie de te dire, les gars, ils sont prolifiques et ne s'endortent pas sur ses lauriers. Donc voilà. Donc toujours extrait de leur projet MZ Music 3.5 qui est disponible déjà depuis novembre 2014. Et vous retrouvez dans ce projet les singles Brrr, Embrasse-moi, Voldemort, Lune de Fiel et J'en passe et Des Meilleurs. Cette semaine même, ils ont balancé un nouvel extrait issu de ce projet. Il s'appelle Eve. Le morceau a été clippé et moi, je valide totalement ce genre de bail. Comme je te l'ai dit, ce que j'apprécie chez eux, contrairement à toute la nouvelle scène des rappeurs français, ils sont dans leur vibe, ils sont dans leur wares. Ils ont ce style d'instru planant aérien, tarlé Drake, tarlé Asaproki. Et ils sont très talentueux. Et les mecs, voilà, ils charbonnent dur. Tu as vu le projet MZ Music 3.5 qui est disponible dans les bacs depuis le mois de novembre 2014. Ils continuent à charbonner, à t'envoyer des clips, des clips, des clips, des clips. Ils tournent un petit peu à gauche, à droite. Ils font des showcases à gauche, à droite et compagnie. Donc voilà, on attend de pied ferme le premier véritable album de la MZ. Mais en tout cas, moi, il me régale. Et une fois de plus, je valide totalement ce son. Voilà, ça a été clippé. Ça s'appelle Eve featuring Meho. Ou Miho, je ne sais pas comment ça se prononce. J'espère que je n'ai pas écorché le blase. En tout cas, c'est du super lourd. Dans la plus pure tradition, des sons aériens, des sons planants. Tu as vu, moi-même, je ne fume pas de weed. Mais quand j'écoute des sons de la MZ, je suis complètement fly. Ensuite, on va parler de DOS. DOS, c'est M. Yuri Negrowski. Donc, on en sait un peu plus sur l'album Perestroika. Car cette semaine même a été annoncée la date de sortie. Donc, note-le dans ton agenda. Ce sera un des gros albums de cette année 2015. Avec l'album d'Alonso. Avec l'album de Green. Avec le prochain album de Karis. Avec le prochain album de Booba. Donc, l'album de DOS et Perestroika sortira le 16 mars 2015. Note-le dans ton agenda. Et à l'heure où je suis en train de faire cette chronique. Il y a le tout nouveau morceau de DOS qui vient de sortir. Qui s'appelle Le Dohors. Si je ne raconte pas de bullshit. Qui a été produit par ma main, Bonne Collector. A qui je passe le salam. C'est disponible. Ça vient de sortir à 18h. On est vendredi. Et voilà. Donc, le nouveau morceau. Le nouveau single extrait de cet album. Qui arrivera dans les bacs. Le 16 mars 2015. Ensuite, direction les Comores. T'as vu, toujours les Comores. Soprano, Alonso, Rof, les Psycates de la Rime. Il y a beaucoup de rappeurs comoriens. Bref, cette semaine est sorti un nouvel extrait de l'album Règlement de Compte de Alonso. Qui, si je ne m'abuse, sortira le 26 janvier. Donc, ça arrive incessamment sous peu. Nouvelle extrait. Tu vas parler qu'il a clippé aux sources. Même, t'as vu, le clip a été clippé aux Comores. Tu vois, donc, il l'a clippé à la maison mère. Il me semble que le clip a été réalisé par Beat Bounce. Qui font du très, très bon taf. Ben, écoute, moi, j'aime bien. Parce que vraiment, Alonso, il a vraiment son délire. Et il a vraiment son univers. Tu vois, qui lui est propre. Tu vois, je pense notamment à la série de freestyle qu'il avait balancé. Tu vois, les bails de... Comment dirais-je ? Nanani, tu veux deux, trois contacts ? J'ai des boîtes à chaussures remplies de billets. Tu vois, au niveau des gimmicks. Au niveau de ses refrains. Tu vois, même au niveau de ce morceau-là. Tu vas parler. Tu vas parler. En plus, c'est un morceau qui est dans l'air du temps. Il parle des langues de putes. Qui parle un petit peu sans te connaître. Ou qui fabule. Ou qui extrapole sur ta life. Donc vraiment, au niveau de Sauer, c'est de son univers. Il a vraiment un univers qui lui est propre. Même dans le morceau, il n'y a rien à faire. Donc tu vois, il a son jargon. Il a ses punchlines, tout ça. Donc moi, je valide totalement ce genre de bail. Donc voilà, le morceau est disponible. Il l'a clippé au comore. Le morceau est lourd. Et voilà, on attend de pied ferme. L'album règlement de compte le 26 janvier 2015 dans les bacs. En tout cas, tu vas parler. Le morceau est disponible. Et le clip est disponible. Et il a été tourné au comore. Ensuite, on va parler de Blako. Donc j'en avais déjà parlé dans une de mes semaines rap. Comme je te dis, j'avais été agréablement surpris. Parce que moi, personnellement, tu as vu, je te mets dans la confidence. Car tu sais que Vantard ne raconte jamais de bullshit. Tu vois ce que je veux dire ? Que des vrais bails qui sont dits dans mes vidéos. Tu sais que devant tes yeux même, se trouve le mec le plus honnête, le plus intègre et le plus objectif du game. Donc tu as vu, quand je n'aime pas, je le dis. Quand j'aime, je le dis. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Donc de toi à moi, je ne suis pas trop fan des bails de Je ne suis pas trop fan de ragas, de reggae dans le sol, de tout ça et compagnie. Mais le premier single du nouvel EP de Blako qui arrive incessamment sous peu m'avait agréablement surpris. Cette semaine même, il a récidivé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il a balancé un clip. Ça s'appelle Préviens-les. Tu vois par curiosité parce que voilà quand les gens me disent Ouais mais ventard, dans ta semaine rap, tu n'as pas parlé de lui ? Tu n'as pas parlé de lui ? Avant chaque semaine rap, je ratisse large, je regarde tout, j'écoute tout. Les derniers freestyles, les derniers ragots, les derniers EP, les derniers mixtap, les derniers futuring et compagnie. Donc si je n'en parle pas dans ma semaine rap, c'est que ça n'a pas retenu mon attention. Rentre-le dans ta mémoire parce que toutes les semaines, il y a dans les commentaires Ouais mais pourquoi tu n'as pas parlé de lui ? Ouais mais pourquoi tu n'as pas parlé de lui ? Ouais, si je n'en parle pas, c'est que ça ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas rentré dans mes petits papiers. Donc voilà, bon bref. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, agréablement surpris aussi par ce nouveau single. Bon, j'ai envie de te dire, c'est mon gars sûr à qui je passe le salam, DJ E-Rise qui est à la prod. Donc ça rajoute vraiment une plus-value. Et je suis vraiment curieux du coup d'écouter ce que va donner cette EP. Il me semble que là, sur les deux premiers singles, c'est DJ E-Rise à la prod. Donc voilà, agréablement surpris. Le son est frais et rafraîchissant. Tu as vu, il caille un petit peu dehors. Donc ça t'envoie des good vibes. Ça t'envoie un petit peu de chaleur. Et voilà, agréablement surpris. Le morceau a été clippé. D'ailleurs, il y a une petite polémique autour de ces clips. Parce que tout au début du clip, il brûle un disque de platine de sniper. Donc est-ce que c'est un message subliminal qu'il voulait passer ? J'en sais rien. Mais en tout cas, le morceau, je le valide à 200%. Et j'adhère totalement. La prod est lourde. DJ E-Rise a fait le taf. Et maintenant, on attend l'EP de Blako qui devrait arriver incessamment sous peu. Ensuite, tu as vu, en ce moment, c'est un petit peu la guerre à YMCMB. Donc dans un premier temps, il y a Busta Rhymes qui avait, il me semble, claqué la porte. Parce que son album avait été reporté, 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 nanani. Taiga aussi, il a fait des menaces sur Twitter, Instagram. Il a dit, si ça continue, vous continuez à me bloquer. Premièrement, je vais me barrer de YMCMB et mon album. Je vais le donner gratuit en mode datpif.com. Je vais le mettre sur le net et tout ça. Et là, c'est pareil, c'est Lil Wayne. Malgré que Lil Wayne et Baby, c'est des gars sûrs. Tu as vu, je ne sais pas si tu vois ici. Tu vois, Lil Wayne et Baby. Tu vois, ça, c'est une couverture collector qui date de 2007. Donc malgré que ce soit des gars sûrs, c'est pareil. Lil Wayne, tu as vu, il y a son album qui était annoncé depuis. Il a été repoussé, repoussé, repoussé. Il a des galères, nanani. J'ai envie de te dire, ça, c'est un petit peu le propre des labels qui signent une flopée d'artistes. Tu vois, sur YMCMB, tu as Jame Hills, tu as Gouda Gouda, Lil Twist, Taiga, je ne sais pas quoi, nanani, nanana. Bon après, il y a les poids lourds de l'écurie. Les poids lourds de l'écurie, c'est simple, il y en a trois. Nicki Minaj, Drake et Lil Wayne. Tu as vu, c'est les seuls artistes de la team qui sont multiplatines. Les gros poids lourds de l'écurie. Mais là, Lil Wayne, ça fait un moment qu'on le bloque et qu'il veut sortir son album. Donc, il a sorti une mixtape, ironie du sort, il l'a appelée Sorry for the Wait. Désolé les amis pour l'attendre, pour la patience. Et cette semaine même est issue de cette mixtape. Enfin, je ne sais pas si elle est sortie ou elle va sortir incessamment sous peu. Il a sorti un morceau qui s'appelle Shit Remix. Le morceau est lourd de dingue, l'instru est démoniaque. Donc voilà, c'est sorti cette semaine. Il a dit, je suis désolé, je vais faire le maximum pour que mon album arrive le plus rapidement possible. Mais tu as vu, les maisons de disques, des fois, ils te bloquent, ils te ralentissent, tout ça et tout. Donc, on ne perd pas espoir. L'album devrait arriver incessamment sous peu. En attendant, il y a ça à se foutre sous la dent. Et je peux te dire que le morceau est lourd et le morceau est sale. En sachant que Lil Wayne est un des mecs qui a une discographie. Le mec, il a déjà dû enregistrer je ne sais pas combien des mille morceaux dans sa carrière. Avec les hot boys, les albums solo, putain je postume, les albums de collectif et compagnie. Malgré les mixtes, les EP, il arrive à se renouveler, à te ramener des nouvelles vibes, des nouveaux instrus, des nouveaux flows et compagnie. En tout cas, le morceau est vraiment lourd. Donc, c'est à écouter. Ensuite, on va parler de Jérémy, qui a sorti un des hitbangers, streetbangers, hit tube. Je ne sais pas comment tu t'appelles ça. Qui est en haute rotation depuis des mois. Si je te dis Bon, tu as reconnu, tu sais que mon anglais est au top. Donc, c'est le morceau Dont Tellem. Il y a eu la version originale. Il était en feat avec je ne sais plus qui. Et par la suite, il a fait une flopée de remix. Ace Hood, il l'a repris sur une de ses mixteps. Et je ne sais pas qui l'a repris. Bref, c'était le hitbanger. Et dès qu'il y a un hitbanger aux Etats-Unis, tout le monde veut faire son remix. Nanani et compagnie. Donc, cette semaine même est sorti un remix officiel. D'ailleurs, il l'a clippé. C'est Jérémy, toujours en featuring avec French Montana et Tai De La Sign. Le clip est au max. Les créatures de rêve qui sont dans ce clip est au max. Après, est-ce qu'il va l'intégrer dans le track listing de son prochain album qui arrive là, la courant 2015 ? J'en sais rien. En tout cas, le morceau original était lourd. Le remix est tout aussi lourd. Et voilà. Et en plus, il l'a clippé. Il y a des créatures fantastiques. Tu sais que Vantard est un Dixus comme Tortue Géniale. Donc voilà, fais-toi plaisir. Rince-toi l'œil. C'est gratuit. Et le morceau est lourd de dingue. C'est sorti cette semaine. Et pour terminer cette semaine rap qui était riche, cette semaine comparée à la semaine d'avant, on va parler de l'homme que l'on nomme Péperos. Donc moi, personnellement, c'était un petit peu abstrait. J'entendais souvent... J'entendais souvent... Comment ça s'appelle ? J'entendais souvent Dossé balancer dans des morceaux, des freestyles, libérer Péperos. Donc apparemment, il était en cabane. Et apparemment, il va sortir incessamment sous peu. Donc cette semaine même, comment ça s'appelle ? Il a balancé un morceau, justement, Péperos en futuring avec Dossé. Un morceau qui s'appelle Placouse 2. En sachant que... J'espère que tu possèdes ce méga classique de Desperados qui retracait sa carrière de 2004 jusqu'à 2011, un truc comme ça. Et tu avais tout ce qu'il avait fait, les inédits, les projets et compagnie. Et déjà sur ce projet, justement, il y avait un morceau qui s'appelait Placouse. Voilà. Et justement, Péperos était déjà là. Futuring N.A.R. et Blaise. Voilà. Et donc là, le morceau en question s'appelle Placouse 2. Tu vois ? Donc à mon avis, c'est la suite. Et ce morceau, il est issu apparemment d'un EP de Péperos. Et Péperos va balancer un nouveau projet, il me semble, au mois de juin, qui va coïncider avec sa date de sortie de prison. Ou peut-être qu'il est libéré. Enfin, je n'ai pas trop compris. Parce qu'il y a une partie du clip qui est tournée, justement, on a l'impression, en prison. Après, je ne sais pas, il est en studio. Bon, bref. En tout cas, le morceau a retenu mon attention. Voilà. L'instru est d'une criminalité et d'une atrocité. Voilà. C'est du rap pur et dur comme on les aime. Voilà. Je ne connaissais pas le personnage. Enfin, j'avais entendu deux, trois trucs. Maintenant, je connais. Il me semble qu'il a balancé un EP et qu'il y a un nouveau projet qui arrive courant du mois de juin. De toute façon, à la fin du clip, il y a les encarts, tout ça et tout. Donc, voilà. En tout cas, le morceau s'appelle Placus 2. Le morceau est disponible. Le morceau a été clippé sans featuring avec dossier. Et le morceau est lourd de dingue. Donc, si vous êtes passé à côté, je vous invite à y jeter un oeil. Donc, voilà. C'était tout pour moi. C'était Tonga Vantard. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine rap. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada